on est à 48 heures du verdict vous êtes l'un des ambassadeurs de la candidature marocaine êtes-vous toujours confiant à l'approche du verdict final je vais peut-être que je vais vous surprendre parce que votre question est surprenante pour un sportif comme moi tant qu'on n'a pas siffler le coup de sifflet final non seulement on a espoir mais on n'a pas espoir comme quelqu'un qui dort à la maison on a espoir comme quelqu'un qui croit en lui et qui fait avancer les choses donc toute l'équipe de maroc 2026 se bat encore pied à pied va encore voir des délégués va encore faire représentation dans l'espoir de toujours gagner des adhérents jusqu'au dernier moment donc nous ne pouvons pas fermer nos comptes avant l'heure nous avons 48 heures pour continuer à nous manier. Monsieur Antoine Bell malheureusement il y avait quelques voix dissonantes au sein de notre continent qui ont déclaré ouvertement qu'ils voteront pour United 2026 que pensez-vous de ça ? Oui mais je pense que ces pays-là viennent de montrer quel est le problème de l'Afrique. L'Afrique a toujours crié que ces problèmes venaient d'ailleurs et ce comportement montre que ce sont les africains qui sont en cause et pas les autres. Les autres font ce qu'ils ont à faire. Que quelqu'un essaye de vous influencer il a parfaitement raison mais que vous vous laissiez influencer là c'est vous qui avez totalement tort donc il n'est pas question de baisser les bras parce qu'il y aurait quelques pays africains qui ne voteraient pas pour la candidature du Maroc. Je peux aussi dire qu'à l'avenir de toute façon en Afrique ceux qui se sont comportés ainsi seront montrés du doigt donc non pas attention nous ne sommes pas dans l'affectif nous ne sommes pas dans le sentiment nous sommes dans quelque chose de réaliste. Aujourd'hui l'Afrique par la voie du Maroc demande à être jugée avec la même mesure que tous les autres c'est à dire donc le Maroc prétend pouvoir remplir le cahier des charges au-delà des exigences et donc on ne demande pas le monde on ne demande pas qu'on nous fasse la faveur on ne demande pas qu'on nous fasse une compensation on demande simplement à être jugé normalement et si dans ces conditions-là il y a des pays africains qui continuent à penser que les autres sont meilleurs que nous simplement parce qu'ils sont les autres c'est forcément regrettable. Une dernière question monsieur Joseph-Antoine Bell vous avez disputé la coupe du monde vous avez été au niveau pendant de longues années que ce soit avec la sélection du Cameroun ou avec le club avec qui vous avez joué le Maroc jouera sa cinquième coupe du monde quelles sont les chances du Maroc dans le groupe B qui est quand même un groupe de la mort ? Je pense que le Maroc est tombé dans un groupe difficile il n'est pas possible de le nier il y a un ancien champion du monde il y a l'actuel champion d'Europe donc forcément c'est un groupe difficile on ne peut pas se le cacher et ça c'est la magie de la coupe parce qu'il y a la chance de tirage au sort qui joue qui fait que vous pouvez avoir une bonne équipe vous pouvez tomber contre des adversaires beaucoup beaucoup rias que d'autres et c'est le cas du Maroc mais c'est précisément parce que le Maroc n'a rien à fait et que le Maroc semble bien préparé que le Maroc semble régulier depuis un certain temps qu'on peut se permettre de dire que les Marocains y vont le cœur léger parce que personne ne leur reprochera une quelconque effet mais en revanche nous savons qu'ils ont du talent qu'ils ont l'organisation et personne ne peut dire qu'il battra le Maroc avant le match aucun de ses adversaires ne vient en se disant je vais prendre trois points contre le Maroc et ça je crois que c'est c'est quand même quelque chose de positif et qui nous laisse l'espoir en plus en parlant de la chance le tirage au sort a fait que le Maroc commence contre l'Iran et moi je croise les doigts c'est le match le plus important du Maroc après ce match là tout sera permis le rêve sera permis mais il faut commencer par passer cette étape et donc s'il fallait jouer qu'un seul match en Coupe du Monde le Maroc doit jouer comme l'Iran et ensuite on pourra toujours prendre des anciens des Chibani pour venir jouer les deux autres matchs mais il est très important de réussir le match face à l'Iran